Non, non, le dieu d'amour n'est point la froide émuse. Elle cherche ses pas, elle aime ses ruses. Le cœur qui n'aime à rien a beau les implorer, leur troupe qui s'enfuit ne veut pas l'inspirer. Un amant les invoque et sa voix les attire. C'est ainsi que de jour elle monte, ma lyre. Si je chante les dieux ou les héros, soudain, ma langue balbutie et se travaille en vain. Si je chante l'amour, ma chanson d'elle-même s'écoule de ma bouche et vole à ce que j'aime. Nouveau cultivateur, armé d'un aiguillon, la morgue est dans le socle et trace les sillons. Il presse sous le joug les taureaux qui l'enchaînent. Son bras porte le grain qu'il seme dans la plaine. Levant le front, il crie au monarque des dieux. Toi, mûris mes moissons, de peur que loin des cieux, au joug d'Europe encore ma vengeance puissante, de te fasse courber ta tête mugissante. Sous-titrage Société Radio-Canada Rien n'est doux qu'à l'amour, aucun bien n'est si chère, près de lui le miel même à la bouche est amée. Celle qui nomme point Vénus sur toute chose, elle ne connaît pas quelles fleurs sont les roses. Elle était un faible enfant qu'elle était grande et belle. Elle me souriait et m'appelait près d'elle. De beau sur ses genoux, mon innocent demain parcourait ses cheveux, son visage, son sein, et sa main, quelquefois aimable et caressante, feignait de châtier mon enfance imprudente. C'est devant ses amants, auprès d'elle confus, que la fière beauté me caressait le plus, que de fois, mais hélas, que sentant à cet âge les baisers de sa bouche empressaient mon visage, et les bergers disaient, me voyant triomphant, « Oh, que deviens perdus, oh trop heureux enfant ! » « Ah, ce n'est point à moi qu'on s'occupe de fleurs, ma sœur plutôt que moi dit le jour à ma mère. Si quelques beaux bergers apportent une fleur, je vois qu'en me l'offrant, ils regardent ma sœur. S'ils vantent les attraits d'embrie mon visage, ils disent à ma sœur, « C'est ta vivante image. » « Ah, pourquoi n'ai-je encore vu que douze moissons ? » « Nous l'amants ne me flattent en ces douces chansons. » « Il nous dit qu'il mourra si je suis infidèle. » « Mais j'attends. » « Là, je viens. » « Je sais que je suis belle. » « Je sais qu'on ne voit point d'attrait plus désiré qu'un visage arrondi, de longs cheveux dorés, dans une bouche étroite et double rang d'ivoire, et sur de beaux yeux bleus et nos paupières noires. » « Virginie, tes chéris, » aux campagnes innocentes, « Où vas-tu ? » « Je te perds. » « Tu fuis loin de moi. » « Oui, je pars loin de toi. » « Pour jamais je m'absente. » « Adieu, c'est pour jamais. » « Je ne suis plus à toi. » « De mes regards de point, cache, cache tes yeux. Mon sang n'est brûlé. Tes regards sont des fées. Viens, viens. Quoique vivant, et dans ta fleur première, je veux avec mes mains te fermer la paupière. Oh, malgré tes efforts, je prendrai tes cheveux pour en faire un bandeau qui te cache les yeux. Laisse au blanche l'idée, toi par qui je soupire, sur ce pâle berger tombé, doux sourire. Et, ton grand haïnoir daignant chercher ses pas, dis-lui, pâle berger, viens, je ne te hais pas. Pâle berger aux yeux mourants, à la voix tendre, cesse, à mes doux baisers, enfin de prétendre, non, berger, je n'ai plus, je n'en ai point pour toi. Ils sont tous à moi, ils ne sont plus à moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Que te ferais-je ? Dis, ma billard d'hirondelle, vis-tu qu'avec le fer, je te coupe ton aile ? T'es réimpatient, vis-tu qu'avec mes doigts, je t'ôte cette langue, et j'importe une voix, qui vient, dès le matin, du sommeil ennemi, à mes sangs heureux enlevés, mon ami. Là reposait l'amour, et sur ses joues en fleurs, d'une pomme brillante éclatait la couleur. Je vis, dès que j'entrais sous cet épais brocage, son arc et son carquois suspendus au feuillage. Sur des monceaux de roses, au calice embaumé, il dormait, mes souris sur sa bouche formée, l'entrevraient mollement, et des jeunes abeilles venaient cueillir le miel de ses lèvres vermeilles. Sous-titrage Société Radio-Canada « Oh, crée Dieu l'amant, écoutez donc au moins de vos baisers secrets, ces mobiles témoins, ces flots d'azur errant sur vos belles dryades, Iblis, Oénon, Alphée, et tant d'autres naïades, qui murmurent encore de doux gémissements, tous furent autrefois des crédules amants, qui se fondent en pleurs et changés en fontaines, et par la pitié des dieux, serpentes dans vos plaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Les esclaves d'amour ont un verset de pleurs. S'il a quelques plaisirs, il a tant de douleurs. Qu'il garde ses plaisirs. Dans un valon tranquille, les muses contre lui nous offrent un asile. Les muses, c'est l'objet de mes jeunes désirs. Mes uniques amours, mes uniques plaisirs. L'amour n'ose troubler la paix de ce rivage. Leur modeste regard, loin de leur bacage, fait fuir ce dieu cruel, leur légitime effroi. Chasse de muses, veillez, veillez toujours sur moi. Neer, de va pointe confier au flot, de peur d'être déesse, et que les matelots n'invoquent, au milieu de la tourmente amère, la blanche yalatée et la blanche néère. Fille de pendions, ô jeune athénienne, la cigale est à proie, et rondelle inhumaine, et nourrit tes petits qui, tes billes encore, nus, tremblants, dans les airs n'osent prendre l'essor. Tu voles comme toi, la cigale a des ailes. Tu chantes, elle chante. À vos chansons fidèles, le moissonneur s'égaye, et l'automne orageux, en déclimant lointain, vous chassent toutes deux. Hoses-tu donc porter dans ta cruelle joie, à tourner sans pitié cette innocente proie ? Il faut-il voir périr un chanteur sans appui, sous la morsure, hélas, d'un chanteur comme lui. À court, jeune cromisse, je t'aime, mais je suis belle, blanche comme Diane et légère comme elle, comme elle grande et fière, et les bergers, le soir, lorsque, les yeux baissés, je passe sans les voir, doute si je ne suis que une simple mortelle. et me suivant des yeux, disent comme elle est belle. Berger, vous dont ici la chèvre vagabonde, la brebis se traînant sous sa laine féconde, au dos de la colline accompagne les pas, la jeune Naïs rendait, rendait, hélas, par ses rêces, par ses filles, la terre sacrée, une grâce légère, autant que désirée. Ah, près de vous, jadis, elle avait son berceau, et sa vingtième année a trouvé le tombeau. Que vos aignaux du moins viennent près de ma cendre, me bêler les accents de leur voix douce et tendre, et pas être au pied d'un roc ou d'un son en chanteur, la flûte parlera sous les doigts du pasteur. Qu'au retour du printemps, dépouillant la prairie, des dons du villageois ma tombe soit fleurie, puis d'une brebis mère est docile à sa main, en un vase d'argile y pressera le sang, et sera chaque jour d'un lobe pur arrosé, la pierre en ce tombeau sur mes mânes posées. Mors et vivant, il est encore pour nous unir, un commerce d'amour et de doux souvenirs. On dit que l'on a vu, de roses coronées, le jeune et beau printemps sur nos bords amené. C'est aux autres amants, dont l'amante est fidèle, de chanter les douceurs de la saison nouvelle. Testilis m'abandonne, elle a trahi sa foi, il n'est plus de printemps ni de roses pour moi. L'hiver sous ses frimas tient la terre enchaînée. Le printemps les dissipe et lui-même il s'enfuit. L'été vient, il s'écoule et Paumon le suit et bientôt au frima il ramène l'année. Déjà l'hiver expire et Phoebus dans son cours, partage également les nuits et les jours. Nos chants verront bientôt revenir l'hirondelle, que j'aime à contempler. Ces arbres n'y ont encore des nouveaux fées dorées et des toits alentourent les fêtes colorées. Hélas, cet humble toit que des chambres composent. Deux pigeons au soleil ensemble s'y reposent. Leurs yeux et leurs baisers s'unissent mollement, leur plumage s'agit et frimit doucement. Hélas, je sens couler dans mon âme inquiète, une mélancolie profonde et muette. Quelque chose me manque et je ne sais qu'elle veut. Faut-il être seul et témoin de leur jeu ? Le lys est le plus beau des enfants du zéphyr. Il lève un front superbe et demande l'Empire. des soifs d'esprit dans sa coupe formée. L'air, les os, le bocage, au loin, sont endommés. Sous l'herbe, loin des yeux, plus aimable et moins belle, la violette fuit. Son parfum la révèle, avertie qu'elle est là, que, voulant se cacher, là, pour le sein qu'on aime, il faut l'aller chercher. Allons chanter, assis dans les saintes forêts, sous ce chêne renouvelé. L'orgueillé, favori de Cérès, qui, loin autour de lui, porte un immense ombrage. Tu vois, de tous côtés, pendant son feuillage, couronnes et bandeaux et bouquets entassés, doux monuments des vœux par Cérès exaucés. À son ombre, souvent les nymphes et bocagères viennent former les pas de leurs danses légères. Pour mesurer ses flancs et leurs vastes contours, leurs mains s'entrelacent sans serpente alentour. Et, les bras étendus, Vendria d'à peine, presse ce tronc noueux et dont Serès est vaine. L'orgueillé, Certains s'attirent, un jour, trouva la flûte sainte, Tant où Yagnis calmait ou rendait furieux le cortège énervé de la mère des dieux. Il appelle aussitôt du sangar au méandre les nymphes de l'Asie et leur dit de l'entendre. Que tout l'art, Yagnis, n'était que dans ce buis qu'il a, grâce au destin, Et doit, tout comme lui, en s'assier. Et voilà qui se travaille ici, souffle, elle jette ses doigts, Torse à l'œuvre touffue, enfle sa joue épaisse, Et fait tant qu'à la fin, le but résonne et pousse un cri roc et chagrin. L'auditoire étonné se lève, non sans rire, Les éloges railleurs fondent sur le satyre, Qui pleut, et déchets eux-mêmes, En fuyant vers le bois, Et vite comme il peut les dents et les abois. Je sais qu'en le midi, elle leur fait désirer l'ombre, Entrée à pas muet sous le roc frais et sombre, Doux, parmi le cresson et l'humide grévier, La naïade se fraye un oblique sentier. Là, j'ai pied à loisir la nymphe blanche et nue, Sur mes bancs de gazon mollement étendue, Qui dort, et sur sa main, au murmure des eaux, Laisse tomber son front, coroné de roseaux. Des nuits, la nymphérente à travers le bois sombre, Averso les satyres, et, le fuyant dans l'ombre, De loin, d'un cri perfide, elle va à la plan. Le pied de chèvre court, sur sa trace volant, Et dans une eau stagnante, à ses pas opposés, Tombe, et sa plainte amère excite l'horizé. L'impure et fière hypoque à la chèvre désire, Baisse le front, sa trace et cherche le satyre. Le satyre, averti de cette inimitié, Affirmé sur le sol la corne de son pied, Et leur oblique franc, lancé tous deux ensemble, Sous chocs, l'air frémit, Le bois s'agé des trembles. Le bois s'agé des trembles. Oh, quel que soit ton nom, soit Vesper, soit Phosphore, messager de la nuit, messager de l'aurore, cruel astre au matin, le soir astre si doux, Phosphore le matin, loin de nos bras jaloux, tu fais fuir nos amours tremblantes et certaines, mais le soir, en secret, Vesper, tu les ramènes, la Vierge Gallimène la nuit doit présenter, redoute que Vesper se hâte d'arriver, puis, au bras d'un époux, elle accuse Phosphore de rallumer trop tôt les flambeaux de l'aurore, Bruyante étoile, adieu, le jour s'avance, cours, ramène-moi bientôt la nuit et mes amours. Apollon et Bacchus, un craie noir et sauvage, n'ayérissez jamais votre jeune visage. Apollon et Bacchus, vous seul entre les dieux, d'un éternel printemps, vous êtes radieux. Sous le tranchant du fer, vos chevelures blondes n'ont jamais vu tomber leurs tresses vagabondes. Thérésia se voudrait que jamais l'hypocrène n'eût reçu dans ses flots la déesse d'Athènes, et, négliger des rois, ignorer le destin et l'avol des oiseaux de l'avenir certain. Il paye à cher de voir cette vierge invincible, dépouiller le casque et la gorgone horrible. Ce sein, ses flancs sacrés inconnus même aux dieux, sont les derniers objets que purent voir ses yeux. Quoi que cher Apollos, les plaintes de Samé, essaiera en vain de rouvrir sa paupière. C'est parti. Étranger, ce taureau, qu'au sein des mers profondes, d'un pied léger et sûr tu vois fendre les ondes, est le seul que jamais en fit trite et porté. Il nage au bord crétois, une jeune beauté dont le vent fait voler l'écharpe obéissante. Sur ses flancs est assise et, d'une main tremblante, tient sa corne d'ivoire et, il pleure dans les yeux, appelle ses parents, ses compagnes, ses jeux. Et, redoutant la vague et ses assauts humides, retire et veut sous le seau à cacher ses pieds timides. L'art a rendu l'air un flux des frémissants. On croit le voir flotter. Ce nageur mugissant, ce taureau, c'est un dieu. C'est Jupiter lui-même. Dans ses traits déguisés, du monarque suprême, tu reconnais encore et la foudre et les traits. Sidon l'a vu descendre au bord de ses guérets, sous ce franc emprunté couvrant ses artifices, brillant objet des vœux de toutes les génisses. La Vierge Tyrienne, Europe, son amour, Imprudente, le flatte. Il la flatte à son tour et, se fiant à lui, la belle désirée, osasseoir sur son flanc cette charge adorée. Il s'est lancé dans l'onde et le divin nageur, le taureau, roi des dieux, l'humide ravisseur, a déjà passé chez précieux rives et fertiles. Il s'approche de Crète et va voir les cent villes. J'apprends pour disputer un prix si glorieux, le bel arbre des riche-trons, mortels, prodigieux, qui, sur l'herbe glissant, en longs anneaux mobiles, jadissant mes serpents, traînaient ses pieds agiles. Élevés sur un axe, Érichitant le premier, au lien du timon attaché le coursier, et vainqueur, près des mers, sur les sables arides, fit voler à grand bruit les cadriges rapides. La pite, tardit dans ses jeux turbulents, le premier, décorcier, osa presser les flancs. Sous-lui, dans un long cercle achevant leur carrière, ils se relient livré leur tête altière, blanchir un frein d'écume, et, léger, bondissant, agité, mesurer leur part retentissant. J'étais père, et jamais hors victime du naufrage. Adieu, ma femme, adieu, mes chers enfants. Oh, toi, notonnier, de retour, si tu tiens le rivage, reste avec tes enfants, sois plus sage que moi. Prends un cœur humain. la bourreur trop avide, lorsque d'un pas tremblant l'indigence timide de tes larges moissons vient, le regard conflit recueillir après toi les restes superflux. Souviens-toi que si belle est la mer commune, laisse la probité que trahit la fortune. Comme l'oiseau du ciel se nourrirait tes pieds de quelques grains épars sur la terre oubliée. Sous-titrage Société Radio-Canada qui d'une main agile, le soir rempli de lait trente vases d'argile, craint la génisse pourpre, aux farouches regards qui marchent toujours seuls et qui perdent les coeurs. Libre et le t'effuit, intraitable et rebelle, tu ne presseras point sa féconde mamelle, à moins qu'avec adresse un de ses pieds liés, sous un cuir souple et lent, ne demeurent pliés. Mamelle suit les chants brevets de carnage, et ses pieds innocents ne se poseront pas, où la cendre des morts gîmerait sous ses pas. Il pâlit d'entendre et le cri des batailles, et les assauts tenants qui frappent les murailles, et le sang qui jaillit sous les pointes des reins, souilleraient la blancheur de sa robe de lin. Sous-titrage Société Radio-Canada